Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT. Au sommaire de cette édition, retour sur l'affaire du prêtre soupçonné de pédophilie. Nous ferons également le point sur la grève des chauffeurs de taxi. Et enfin, nous terminerons sur la tendance du sang gluten remise en cause ces derniers jours. Et on commence avec les suites de l'affaire judiciaire qui secoue l'église catholique depuis le début de la semaine. Le prêtre soupçonné d'agressions sexuelles sur des mineurs qui étaient en garde à vue à Lyon depuis lundi a finalement été déféré au parquet. Aujourd'hui, un compte rendu de Louis Méjarié et de Vincent Burki. Il était très charismatique. Du coup, il a totalement trompé son monde en profitant des enfants qui étaient un peu de la chair fraîche. Donc les samedis après-midi au scout, les dimanches dans les sorties, les camps qu'on faisait aux vacances scolaires. Il y a eu des actes et des actes et des actes à chaque fois. Ils pensaient cette affaire derrière eux, il n'en est rien. C'est après avoir découvert l'été dernier que le père Prénat était encore au contact d'enfants suite à ces aveux de pédophilie datant des années 90. On est vraiment dans un combat contre la pédophilie, qu'elle soit dans l'église ou ailleurs. Mais ça, ça nous regarde parce que c'est notre histoire, d'une part. Et on est contre le silence conspiratif qui va avec, c'est-à-dire taire ses crimes. Depuis la création de l'association, les langues se délient. A ce jour, plus d'une trentaine de victimes se sont déclarées pour des faits survenus entre 1970 et 1991. Un véritable raz-de-marée est en train de s'abattre sur le monde ecclésiastique. Le vrai intérêt, c'est qu'on donne une telle représentation médiatique qu'on se dit que vraiment il faudra réfléchir à deux fois quand on s'engage dans la religion et qu'on est pédophile, parce qu'on risque vraiment cette fois-ci de ne plus laisser passer ça. Donc on veut faire exemple définitif. 800 chauffeurs sont restés mobilisés aujourd'hui aux abords des aéroports parisiens malgré la nomination d'un médiateur tardant la nuit. A Lyon, pas de perturbations, aucune manifestation n'a été organisée. Pourquoi ? Les réponses de Claire Tolosan et de Pauline Raguet. Vous l'avez vu dans les médias ces derniers jours, la manifestation des taxis était sous haute tension à Paris. Les chauffeurs manifestaient contre la concurrence des VTC, véhicules de transport avec chauffeurs. Le mouvement de protestation a été mené dans toute la France, sauf à Lyon. En tout et pour tout, 50 chauffeurs lyonnais ont rejoint la capitale en signe de protestation. Ceux restés se disaient déçus de ne pas avoir eu l'autorisation de manifester. Il n'y a pas de personnes aujourd'hui qui sont à la tête de nos syndicats à Lyon pour dire stop, pour faire grève. Vous avez toutes les grandes villes aujourd'hui de France qui le font et nous à Lyon, on est vraiment des gros moutons. Hier en conférence de presse, Pascal Wilder de la Fédération des taxis indépendants du Rhône voulait jouer l'apaisement. Il faut dire que la préfecture a renforcé les contrôles auprès des VTC ces derniers mois. Si taxi et VTC n'arrivent pas à s'entendre, c'est que la législation reste floue pour encadrer ce qu'il faudrait s'être. C'est déjà la loi qui est déjà faite et après on verra par la suite. Parce que n'importe qui maintenant peut faire VTC, il peut prendre une voiture, il peut travailler avec aucune contrainte. Et nous on a énormément de contraintes. Première victoire des taxis, la société de VTC Uber a été condamnée aujourd'hui à verser 1,2 million d'euros à l'Union Nationale des Taxis. Le festival de la bande dessinée d'Angoulême débute demain et se tiendra jusqu'au 31 janvier. Mais à Lyon, le festival a commencé depuis hier, un reportage de Colline Repolt et de Vincent Tricoli. Le coup de crayon est vif, mais les mines sont défaites. Les 24 heures BD touchent à leur fin et les artistes tombent de fatigue. Ils avaient un jour et une nuit pour réaliser 24 planches dessinées. A la fin de l'épreuve, il ne restait plus que 20 dessinateurs sur les 40 participants. C'est un petit peu un événement qui a été mis au point pour annoncer le festival d'Angoulême. Et je pense bien épuiser les auteurs avant le festival, ce qui n'a aucun sens. Si le festival d'Angoulême est une mine d'or pour les maisons d'édition, c'est aussi un tremplin pour les jeunes auteurs. Pour les auteurs qui sont en recherche de contact, ça peut être très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, Angoulême, apparemment, ça ressemble un peu à une journée pro gigantesque où auteurs et éditeurs peuvent se rencontrer. Parce que du coup, c'est les éditeurs qui ont des stands et pas vraiment les auteurs. Donc pour des jeunes qui ont des boucs à montrer, des projets à proposer ou des contacts à trouver, je pense qu'effectivement, ça peut être assez intéressant. En 2015, Astérix et le Papyrus de César étaient le livre le plus vendu, toutes catégories confondues. Le marché de la BD semble donc bien se porter. Le festival d'Angoulême est un moyen de promouvoir les bandes dessinées. Une aubaine pour les libraires. On communique un peu sur les nominés, on les montre un peu, on les met en avant. Et puis quand il y a les prix, il y a quand même pas mal de gens qui viennent voir un petit peu qui a eu le prix et qui s'intéressent à ça. Le festival d'Angoulême se tiendra du 28 au 31 janvier. Auteurs et éditeurs ont du pain sur la planche. Les produits alimentaires sans gluten ne sont pas meilleurs pour la santé. C'est en tout cas ce qu'affirme le site 60 millions de consommateurs. Une enquête qui fait parler et pour cause le sans gluten est la tendance des produits alimentaires en 2015. Plus de précision de Marie Rodortier et Elisabeth Brun. 5 millions de Français suivent un régime alimentaire sans gluten. Connus pour être plus sains, les produits privés de cette molécule seraient en fait moins bons pour la santé, révélés hier 60 millions de consommateurs. Plus d'additifs et moins d'apports nutritionnels. Pourtant, dans les magasins bio, on trouve des rayons qui lui sont dédiés. La remise en cause des bienfaits du sans gluten pourrait porter préjudice à ces boutiques qui en ont fait un nouveau marché. Ça peut avoir une conséquence sur les achats, ça c'est sûr. Après, je sais que les clients de plus en plus reviennent sur le bio par rapport aux produits, parce qu'ils pensent que c'est toujours plus sain que la nourriture qu'on vend actuellement dans les commerces générales. Les clients sont attirés par la qualité gustative et nutritive du bio, une qualité qu'ils ne retrouvent pas tous dans le sans gluten. J'ai lu pas mal de bouquins, là je suis en train de lire un livre d'un docteur en ce moment qui parle du sans gluten et qui peut recommander, dans certains cas, et j'en ai discuté avec mon nutritionniste, qui me disait que si on n'est pas allergique au gluten, il n'y a pas de raison de ne pas en manger. 1% de la population est allergique au gluten. Tolérant ou non, les adeptes peuvent désormais trouver leurs produits en grande surface, mais en nombre réduit. Un paquet de pâtes, des biscuits, dans ce magasin, seulement deux produits de ce type sont proposés. Il y a beaucoup plus de demandes sur le sans gluten, tout à fait. Après, je n'en vends pas énormément, mais on m'en demande de plus en plus. J'essaye d'en faire un petit peu, mais pas non plus plus que ça, parce que je ne peux pas en avoir énormément non plus, parce qu'on n'est pas un magasin bio non plus spécialisé là-dedans. Donc j'essaye d'en avoir, mais je ne peux pas avoir grand-chose de toute façon. Je peux avoir beaucoup plus de bio que de sans gluten. La molécule se trouve dans de nombreux produits, pain, viennoiserie, plat préparé ou encore dans certaines sauces. Alors, est-ce réellement une bonne idée de s'en priver ? Déjà, moi, je ne vais jamais conseiller un régime sans gluten. Les régimes sans gluten, c'est seulement pour les personnes qui sont intolérantes au gluten, donc qui ont une maladie celiaque. Donc dans ce cas-là, on demande aux personnes d'éviter tous les aliments qui contiennent du gluten, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est un régime quand même assez restrictif. Donc si on n'a pas cette maladie-là, je ne conseillerais jamais de faire un régime sans gluten, parce que ça apporte quand même pas mal de carences. Le sans gluten est plus une question de mode que de santé. En 2015, 20% de Français supplémentaires se sont mis à le privilégier.